Écoutez, bravo, félicitations pour les jeunes, félicitations pour les instituts qui ont WeCodeLand et Netinfo, qui ont formé les jeunes. Merci à l'Organisation Mondiale de la Francophonie. Aujourd'hui vraiment j'ai vu une chose dont je suis fier et vraiment j'ai envie que toute la Tunisie, que tout le monde à travers la planète puisse voir ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu des jeunes Tunisiens qui ont eu vraiment quelques mois de formation et qui ont réalisé des merveilles et quand j'ai vu leurs réalisations, vraiment elles sont comparables à ce qui se fait aujourd'hui à l'échelle mondiale dans des domaines qui sont vraiment diversifiés et ça peut aller de l'industrie, ça peut aller à la culture, ça peut aller au gaming et c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont pu réaliser avec vraiment des moyens très limités, avec une formation très courte de trois mois, quatre mois et ils ne sont même pas en formation à temps plein parce qu'en même temps ils continuent leur cursus. J'ai été aussi impressionné par le côté pratique de ces formations-là et de ces réalisations-là parce qu'il y a des jeunes qui sont arrivés avec des projets de fin d'études, avec des produits finis, avec des produits des fois même qui sont prêts à aller sur le marché et tout ça vraiment en un temps record. j'ai vu des formateurs qui sont jeunes, qui sont vraiment jeunes et qui ont toute la palette de la compétence nécessaire et qui sont en train de faire cette passation de savoir, cette passation de connaissances avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup de savoir-faire et ça aussi c'est impressionnant et ça aussi ça nous laisse prédire un avenir qui sera radieux pour la jeunesse, pour l'entreprise tunisienne qui va pouvoir compter sur ses compétences extraordinaires de notre jeunesse tunisienne. On est là vraiment pour faciliter ce genre de programme, on est là pour accompagner ce genre de programme et on est là vraiment pour lever toutes les barrières devant les entreprises, devant les instituts de formation, devant la jeunesse pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent accomplir ceux dont ils rêvent et notre rôle à nous aujourd'hui en tant que ministre de l'emploi et de la formation professionnelle c'est vraiment d'accompagner cette conduite de changement des jeunes dans l'administration pour qu'elles puissent s'adapter aujourd'hui aux attentes des jeunes et se transformer aujourd'hui de catalyseur à accompagnateur pour l'administration ne soit plus perçue comme un frein à l'ambition des jeunes et à l'imagination des jeunes mais comme accélérateur de ces jeunes là qui vont vraiment relever tous les défis de demain tous les défis du numérique tous les défis de la technologie ils sont capables d'après ce que j'ai vu vraiment ils sont outillés ils sont capables pour faire de la tunisie demain un hub au niveau du continent africain dans les métiers du numérique merci des clics et bravo à tous les jeunes